Bonjour à tous, c'est bien connu au MAPIC, les journées sont longues et les nuits sont courtes. Alors à défaut de vous parler du can by night, il sera à nouveau question d'immobilier commercial dans ce JT avec notamment, pour commencer, le débrief d'une conférence sur l'importance du design dans les destinations lifestyle. Bon visionnage. Donc qu'est ce que je retiens de cette conférence ? C'est qu'il faut être inspiré par des choses différentes. On n'est plus dans le property business, on est dans l'hospitality business. Ça dit bien qu'on change un peu de dimension et donc changer de dimension, ça veut dire aller chercher des acteurs avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler, c'est changer ses méthodes de travail, c'est accueillir des marques qui n'étaient pas là, c'est accueillir des gens qui n'ont jamais fait de retail et qui vont en faire. Voilà, c'est tout ce côté un peu prendre des risques aussi dans la façon dont on crée un lieu qui va vraiment attirer les gens. C'est notre dernier JT ici à Cannes et c'est donc aussi notre dernier chiffre du jour avec aujourd'hui Fabrice Fuber de Up Real Estate qui nous parle de taux de rendement. En pied d'immeuble, la fourchette des taux de rendement prime se situe entre 2,5 et 3 %. Nous pouvons citer certaines transactions, le 9 rue du Faubourg Saint-Honoré Berlouti vendu par Aberdeen à AW ou également la vente de Nike sur les Champs-Elysées de Groupama à Norgès Bank. L'œil de la rédaction, c'est le moment où la rédacte de Business IMO nous donne ses bonnes infos et pour cela, j'accueille Aurélien Joano. Bonjour. Bonjour Baptiste. Journaliste chez Business IMO, ceinture noire d'actu immobilière. Alors aujourd'hui, fin de Mappi qu'oblige, on parle du palmarès des Mappi Cowards. Oui, cérémonie qui se tenait hier soir au Palais des Festivals à Cannes. Plusieurs lauréats, plusieurs Français, dont deux que Business IMO retient, Wichibam qui remporte le trophée de l'innovation et Nous, épicerie anti-gaspique qui remporte le trophée meilleur concept de vente au détail. Alors le palmarès est déjà en ligne sur Business IMO, je crois. Effectivement. Et puis ses startups, on les retrouvera prochainement dans les colonnes ? J'imagine, certainement. Merci Aurélien d'être venu présenter ce palmarès et la sélection française de ce palmarès. Nous, on poursuit ce JT avec un zoom sur le nouveau concept de Franprix. Ça se passe à Paris, rue Réaumur et on le découvre tout de suite. On vient d'ouvrir un magasin au 102 rue Réaumur dans le quartier du Sentier à Paris, où là, il y a tous les derniers concepts de notre enseigne, à savoir de la restauration en portée, notamment une grande salade bar où aujourd'hui, on travaille sur des produits qui sont ultra frais, contrairement à ce qu'on faisait un petit peu auparavant, qui étaient des produits un petit peu surgelés. Ça arrivait. Aujourd'hui, on fait vraiment l'ultra frais. On fait des produits aussi responsables, c'est-à-dire qu'on a notre propre farine qui est faite spécialement pour nous, pour nos magasins. On va développer énormément ce concept. On a aussi une petite cuisine. Je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il faut vraiment regarder. On fait une petite cuisine où les clients peuvent venir et faire leur cuisine eux-mêmes et manger sur place. Ils achètent les produits, ils font leur cuisine eux-mêmes. Nos objectifs, comme ce concept fonctionne bien pour l'année prochaine, 2020, sont d'à peu près 70 magasins par rapport aux 22 qu'on a fait cette année. Donc, on a vraiment des velléités de développement Paris, Île-de-France et aussi la région lyonnaise. De retour en plateau pour notre dernier invité de ce MAPIC 2019. Et cela ne pouvait être que Francesco Pupillo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du MAPIC Red Midem. Alors, c'est l'heure du bilan. C'est le dernier jour de ce MAPIC 2019. Quel bilan tirez-vous de ce MAPIC ? Avant de parler des chiffres, peut-être de son ambiance, de votre ressenti général sur ce salon 2019. L'industrie vit un moment de grande transformation. Et ça, cela se sent dans les échanges. Il y a beaucoup de questionnements vers le futur de l'industrie. Donc, bien évidemment, on le sent. Mais on va dire que quand même l'ambiance générale était plutôt bonne. Les allées étaient pleines, les stands aussi. Il y a beaucoup d'interrogations sur les nouveaux projets, les nouveaux modèles. Mais on va dire que le MAPIC est là aussi pour amener un peu de vision. Ce n'est pas la sinistrose. Comment ? Ce n'est pas la sinistrose. Non, du tout. Après, forcément, il y a des gens qui disent « Je n'ai pas rencontré la personne qui était là l'année dernière. » Mais on a des nouveaux entrants sur le marché. Donc, c'est un marché en évolution. C'est un marché qui change. Et voilà. Donc, on essaie d'amener un peu de vision. Et le bilan est positif. Très bien. En termes de fréquentation, est-ce qu'on peut donner déjà de premiers chiffres ? Je crois qu'on est sous 8200 participants. On a 2000 retailers. Donc, on a peu près le même nombre de retailers que l'année dernière. Cette année, on a fait une journée entière en ouverture sur le loisir. On a eu plus de 650 personnes sur place. Et donc, l'idée, c'était l'année prochaine de faire un spin-off, faire un lancement de salon dédié vraiment au loisir et pas seulement à la partirité. Donc, le loisir dans tous les lieux de vie, dans tous les lieux physiques, l'esprit de tous les lieux physiques. Et qui se tiendra à côté du MAPIC, dans un lieu séparé. Et à 5 minutes à pied du MAPIC. Donc, ça va être après la gare maritime, l'esprit de Pantiero. Et se tiendra le 17 et 18 novembre. Donc, un jour avant le MAPIC et le premier jour du MAPIC. On prolonge ce JT avec une sélection best-of des meilleurs moments sur ce plateau BITV. L'innovation, chamboule tout ou chamboule rien ? Michel ? Moi, je dirais que l'innovation accompagne le changement. Donc, ça ne chamboule pas tout, mais ça aide effectivement à la transformation du point de vente. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le point de vente a besoin d'être transformé. Charles, chamboule tout ou chamboule rien ? Chamboule tout, je pense, amène beaucoup d'éléments. Amène de nouveaux usages, de nouvelles technologies qui transforment complètement l'industrie et l'approche du consommateur. Donc, il y a une promesse derrière cette marque ? Il y a beaucoup d'ambition. Il y a une promesse, effectivement. On souhaite que quand le client vienne chez nous, aussi bien de par l'architecture du lieu, de par ce qui s'y passe, de par l'offre, de par la qualité de service, ils sentent qu'il n'est pas dans un centre commercial lambda, il est dans un centre Westfield. Bye bye la croisette, c'est la fin de ce MAPIC 2019. Une édition finalement plus optimiste que certains ne le redoutaient à son ouverture. Merci aux équipes du Salon de nous avoir accueillis pendant toute la semaine ici à Cannes. Merci aux équipes de BITV et de Bizet Simo pour la réalisation de toutes ces vidéos. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada